Salut à tous ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 9 février 2017 non 2018 je m'y ferai pas qu'on fait enfin 2018 et je vous fais une toute petite vidéo assez rapide pour vous dire qu'il ya à nouveau du changement pour Vivaldi sur calculate linux et gen2 en fait ici vous voyez l'adrien overlay il bouge j'ai fait un peu de ménage j'ai enlevé les trucs et voilà donc en fait le Vivaldi ffmpeg codec et le Vivaldi snapshot ffmpeg codec ont disparu enfin en tout cas ils sont toujours là mais ils sont masqués j'ai masqué ces paquets puisque en fait c'est pénible parce que ces paquets il faut toujours aller chercher un fichier deb il faut que ce soit toujours à jour parce que si je ne mets pas à jour la version exacte et que vous faites une installation faites une mise à jour blam ça vous plante tout donc ça m'énerve un peu et c'est globalement ce qui me gonfle un peu avec Vivaldi c'est qu'il n'y a pas ces codecs ffmpeg sous linux par défaut donc ça c'est bien gonflant alors du coup je me suis dit il faut que je fasse un paquet qui ne vous bloque pas mais le problème c'est que si je fais un paquet qui vous bloque pas je peux pas facilement dans un script sur gen2 au moment où il installe le truc qui prennent paf la bonne version on peut pas exécuter du code bash comme ça dans une recette de paquet donc ce que j'ai fait j'ai créé un script ici que je vous invite à télécharger enfin en tout cas télécharger le paquet plutôt que d'avoir ce Vivaldi snapshot ffmpeg codec ou Vivaldi ffmpeg codec que je vous invite d'ailleurs à désinstaller ici vous allez installer le get ffmpeg Vivaldi et en fait c'est un script qui fait quoi alors déjà ce que je vais faire je vais vous montrer sudo emerge moins un grand c'est et je désinstalle mon Vivaldi snapshot ffmpeg codec à ce stade tiens je vais fermer mon courriel heure à ce stade il n'y a plus le fichier lib ffmpeg codec qui va bien donc si on va dans opt vivaldi snapshot ici le lib ffmpeg codec là il a disparu voilà donc si jamais j'arrête mon vivaldi que je relance les vidéos le support va être moyen en installant ce fameux paquet dont j'ai dit un get ffmpeg vivaldi ça va télécharger et installer un script sur votre système donc là au moins lorsque la mise à jour va se faire il n'y aura pas de souci de se dire ah merde la mise à jour peut se planter parce que le fichier deb il est plus existant dans la version et il faut que j'intervienne non ce que ce que je souhaite faire c'est surtout que vous vous puissiez mettre à jour votre système puis que ça bloque pas et surtout avec ce genre de paquet binaire c'est un peu pénible et donc là une fois que vous installez ce paquet donc si je fais toujours un ls opt vivaldi snapshot vous voyez le lib ffmpeg il n'est pas là et en fait il ya un programme qui s'appelle get ffmpeg vivaldi qui s'exécute enfin qui est installé sur la machine si vous l'exécutez comme ça il se passe rien j'ai mis une petite aide minimaliste et donc c'est ce script en fait va vous permettre si vous utilisez la version stable ou snapshot de vivaldi d'installer le ffmpeg qui va bien ce script il a pour but donc vous pouvez vous pouvez regarder sans souci le contenu si ça vous fait plaisir du script il est discutable évidemment voilà donc en gros ce script va juste en fait suivant ce que vous avez indiqué stable ou snapshot va aller télécharger sur le repo ericura ici qui est disponible pour arch linux il va récupérer automatiquement la dernière version de vivaldi ffmpeg codec ou vivaldi snapshot ffmpeg codec que ce monsieur ericura aura téléchargé enfin aura mis à disposition donc le script va chercher automatiquement cette version et va installer directement voilà donc vous pourrez et parcourir le le script mais je vais récupérer ce fichier tar ex est directement dans tmp et puis je copie ce lib ffmpeg dans vivaldi voilà donc je vous fais la démo ici si on fait un get ffmpeg vivaldi snapshot puisque j'utilise moi la version snapshot de vivaldi donc là il nous dit qu'il faut que ce soit exécuté en tant que route donc je mets un petit sudo devant voilà il a téléchargé le ffmpeg il a extrait et il a installé et donc si maintenant je vous remontre ce que j'ai dans vivaldi et ben vous voyez ici j'ai le lib ffmpeg et du coup je peux utiliser sans souci je peux voir sans souci des vidéos supportant lib x 264 et comme ça et bien le jour où votre vivaldi se met à jour ou qu'il se passe ce que vous voulez et bien votre système vous le mettez à jour comment dire je là je suis paumé donc dans temps normal je referai la vidéo mais vu que j'ai masqué le paquet faut que je trouve comment dire parce que là je suis un peu paumé mais en fait voilà ce que je voulais dire c'est ça c'est que si jamais vous mettez à jour votre système et que là dans mon cas juste avant là le fichier deb en cette version là a disparu du dépôt parce que le développeur du ppa sur ubuntu fait du ménage et ben bloom vous avez eu un échec parce que emerge ne s'est pas téléchargé un fichier qui n'existe plus voilà alors que là vous mettez à jour et ben pas grave vous continuez d'utiliser puis vous rendez compte que votre vivaldi ben c'est con il n'arrive plus à lire les vidéos pour une raison x ou y et ben hop vous refaites un petit get ffmpeg vivaldi snapshot et puis vous réécrase et vous remet la dernière version de de ça voilà donc vous leur faites hop et puis voilà il installe sans souci ce qu'il faut donc vous pouvez lancer 150 fois il n'y a aucun intérêt mais voilà c'est juste pour vous montrer que vous êtes autonome et que on enlève une erreur possible au moment de la mise à jour du système pour les systèmes calculés tt et tout voilà et surtout ça évite d'aller télécharger le chromium qui va bien le ffmpeg qui va bien et puis compilé sur la machine juste petit paquet et so on va le chercher ailleurs tant qu'à faire on se fait plaisir comme ça voilà et ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis ceux qui utilisent vivaldi et calculate linux qui me suivent voilà vous aurez compris qu'il faut désinstaller les anciens paquets et installer les nouveaux voilà et ben cette vidéo voilà comme vous avez vu elle est faite un peu à l'arrache parce que j'ai carrément pas le temps de faire de vidéo ces temps ci et c'est un peu compliqué mais voilà en fait je voulais faire une petite vidéo quand même pour vous avertir de ce changement assez majeur si vous utilisez calculate linux et vivaldi ainsi que mon adrien ouverlet voilà et ben moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao